bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour le jour numéro 7 du bull terminator je vous retrouve après le jingle et voilà je vérifie oui on se retrouve pour un le combat d'aujourd'hui donc malheureusement j'ai pas su filmer de combat avant donc là c'est la dernière série qui est lancée on est déjà au deuxième tour mais c'est rien passé au premier tour parce que c'était juste le temps que je lance donc il va s'agir de ruchu c'est contre et 4 c on va faire un petit tour sur les équipes donc alors nous avons chou titre le crâne du côté 2 et 4 arpe le zobal une aguille la sacrieuse et n'a 4 les neutrophes et du côté de ruchu nous avons d'arcotis le sram mais que vous venez de voir de passer invisible ten de rousse la panda blast le roublard et fruit star les niripsa donc j'espère que tout va bien je vérifie où il n'y a pas trop de soucis donc il s'est pas encore passé grand chose à part que vous avez pu voir le tour de choux titre qui a profité de la zone donc que tout avec sa flèche explosive qui a pu faire pas mal dommages en zone je remonte un petit peu voilà il a fait du jusqu'à du 250 sur fruit star mais bon c'était des petits des petits pots comme ça à distance pas trop trop fort non plus là par contre la flamme arc qui a lancé une famille histoire d'essayer de trouver où était placé le sram de ruchu c'est un qui s'appelle d'arcotisme donc c'est vrai que l'endroit était assez réduit il pouvait aller donc il a tenté à mon avis doit être ici quelque part j'ai jamais été très fort pour trouver tel sram mais bon là on peut voir que ruchu une technique assez offensif la panda le ten de russe qui a pris son unique il a balancé littéralement encore accord de 2 et 4 donc on va bien voir ce qui va se passer alors c'est une technique comme une autre peut-être qu'un roublard va rester en retrait pour mettre des murs de bombes et que ten de rousse va les balancer dedans donc pour information pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas vu le combat donc aujourd'hui il y a semaine ceci qui jouait contre domaine c'est à 19 heures malheureusement j'étais pas chez moi donc j'ai pas pu le filmer et ils ont gagné en victoire écrasante une deuxième fois donc il se trouve avec 160 points et que juste leur équipe et ils sont dans les premiers du classement donc le temps mieux avec deux victoires écrasantes sur deux mais c'est pas mal du tout il met la surcharge ou à mon avis ils vont essayer de jouer avec les roublards c'est qu'ils bloquent le passage blast qui a beaucoup de vitalité qui monte à 4800 c'est son stuff parfait je vais regarder un petit peu les résistances 20% partout 20% partout pareil panda qui soupicole donc 50 partout c'est logique à lui 30 partout une gui j 30 partout plus ou moins là c'est parce qu'il ya 28 27 31 enfin c'est plus ou moins ça le roublard des très bonnes résil il a 43% terre 37 ans et 32 ans on va dire en eau et sinon il a 20 il a 20 dans les autres les neutrophes lui il a aussi des résistances presque comme le roublard et les niripsa pareil donc mon avis doivent jouer avec les mêmes panneaux mais je connais pas face pas comme les années avant on savait plus ou moins prédire c'était quoi leurs panneaux puisque les résistances c'était des résistances que tout le monde avait les mêmes mais maintenant c'est un peu plus tendu donc donc voilà alors fruit star qui pousse les gens il met un mot de silence en zone qui retire 3 pa tout le monde sauf arple qui ah non tout le monde a perdu 3 pa sauf n'a 4 qui en a perdu 4 donc bon l'ennemi les a perdu aussi normalement je peux dire ah je pensais que le mot de silence ça prenait c'était comme flou ça prenait aussi fruit star bah ça fait de même moins 4 pa sur toute une team comme ça un 3 pa et 4 sur sur l'use de balle ça fait non c'était sur sur l'inutrophes qui en a perdu 4 et les autres 3 voilà là on peut voir le stram vraiment la technique de ruchu quoi on fonce au cac on passe au dessus des boucliers et on tape on tape voilà il est venu il a fait un fourvoiement deux fourvoiement même donc il s'est bien boosté il les a tapé quand même pas mal et voilà ça c'est la technique de ruchu c'est pour ça que je voulais filmer eux plutôt que les autres parce que ruchu c'est bien connu il joue un peu à l'ancienne c'est des gros bourrins dans l'âme et c'est vraiment bien donc art qui chasse n'inquiète avec une distance soit de retirer la zone et qu'il ne soit plus bloqué par le double et le doppel zobal qui 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 s'est bien placé s'est placé devant blast donc il ya qui a bien joué il ya qu'il ya un ami à moi alors telle de rousse j'irai j'irai parlé avec lui alors une à guille qui fait un coup d'archétype sur d'arc outils donc c'est le sram c'est bizarre c'est entendu annonce et une de rousse qui a fait sur d'arc outils pour le soigner d'accord maintenant je suis en train de me dire la sacrée écarté type c'est pas possible le roublard qui fait du placement avec ses bottes qui booste un petit peu tout le monde surtout le chiffre du milieu en fait ouais non c'est vrai que c'est pas super explicite pour le moment les points de classement mieux si vous lisez bien il ya tout qui est expliqué donc là par contre ils sont en train de se créer une belle zone la sacrée qui a bloqué le niveau corps à corps qui est bloqué avec la cahouette derrière donc elle va pas savoir bouger elle prend un coup de hlm une flamiche pourquoi pas une deuxième flamiche qui crit à 129 et elle arrive à tacler quand même à tacler une à guille mais qui est enfin qui est pas tacler mais comme ça elle a pu bouger en utilisant quand même cpa donc elle était seulement tacler partiellement alors c'est au tour du cra show titre qui profite de la zone de 3 pour pouvoir mettre une flèche et ralentissante donc par contre le roublard qui a laissé de bon tout seul là bas au dessus pour se booster qu'il n'a rien de là dans le temps dans le tas je sais pas c'était peut-être tenter de virer des pm je crois là par contre dark otis de rocheux qui se profite d'être tout prêt pour mettre des attaques mortelles sur une à guille qui lui fait du moins 473 c'est que ça change des autres années on avait par exemple sur ce match il y avait chiot de chaîne qui avait fait une team et casse ram cra et et ni je pense et qui faisait une team où il faisait il mettait tous les boosts cc sur sur le sram le sram passait invisible et puis après il était en douce paire en plus donc il se mettait invisible ou la mascarade qui est placée de la part de hart pour baisser l'habitat de tout le monde donc c'est qu'ils vont essayer de focus quelqu'un ce tour-ci je verrais bien je verrais bien le sram donc je continue mon histoire et il passait le le sram invisible et il fonçait à travers tout le monde et puis il se révélait il mettait deux attaques mortelles cc pour one shot quelqu'un et il leur mettait une troisième sur une autre personne enfin c'était juste abusé c'est une très bonne team et c'est dommage que maintenant l'attaque mortelle a été modifié ainsi parce que ben voilà ça change tout quoi donc unagi qui est debuff et qui est balancé derrière tout ce qui est dommage c'est que lui a debuff la mascarade donc elle a récupéré toute sa vie ah donc on va bien voir peut-être s'ils essaient de focus quelqu'un ça va être un peu mort et plus transpo avec la kaot ou avec le doppels de balle là-bas non il transpo les nids non il coope les nids et il vient utiliser la zone voilà avec sa fury pour se booster et pied du sac rieur, pied du sac rieur donc il fait vraiment du dommage en zone un maximum ils vont sûrement essayer de descendre deux personnes d'un coup et on arrive déjà à la fin du quatrième tour avec le tour de blast qui est une bombe R là-bas qui va sûrement faire péter on met la poudre il fait une extraction sur le doppel pourquoi il fait ça ? et il fait une roublardise donc il l'a pas fait péter mais il a fait en sorte qu'on ne puisse pas la faire déplacer et comme ça le kras est bloqué à cause de l'arachno majeur donc il va être obligé de sortir par ici c'est bien joué de la part de ruchu et là ça va être autour de l'hénotrophe 2 et 4 là par contre il y a un petit bloc d'affichage je ne sais pas si vous le voyez mais là il n'y a pas de ronde fleur autour de blast donc des doux donc on ne saurait pas dire où il est à mon avis il est là ou là je ne pense pas qu'il ait fait le contour on va bien voir il y a la fièche punitive qui est boostée pour shootit on va bien voir ce qu'il va faire il va essayer de les placer sur le SRAM je pense voilà il met une punie à 700 par contre son expiation je ne pense pas qu'il va savoir la mettre il a peut-être je crois qu'il doit reculer encore d'un PO mais il a toujours le PM peut-être qu'il va faire non il ne l'a fait pas il met une destructrice à la place et Dark Otis qui n'est plus qu'à 600 PV donc il va survivre à l'assaut de Rouchou parce que la mascarade va se terminer autour de Ar et peut-être que Ar va pouvoir le finir s'il reste à distance avec peut-être des boliches ou des furia qui sait peut-être pour changer un petit peu parce que pour le moment de tous les obels que j'ai vu 100% jouent dommage poussé à la boliche donc en même temps vous allez me dire c'est logique c'est un des modes qui tape le plus fort donc je ne vois pas pourquoi il changerait mais bon voilà il peut essayer d'y aller donc voilà mascarade qui se finit Otis qui remonte à 1600 s'il avance fait une cabriole ici puis il fonce ici il fait boum boum il y a moyen qu'il le fasse et après ah non oh joli il joue la boliche pour taper Thunderhouse et Otis en même temps comme ça il baisse la Vita des deux et pour le moment je dirais que E4 a l'avantage au niveau des Vita parce que voilà tous ses persos sont full Vita mais j'ai l'impression que Rouchou est en train de préparer un gros coup comme ils nous l'ont montré jusqu'à maintenant donc on va bien voir les Doppel pour le moment qui se placent super bien en tout cas pour bloquer les lignes de vue et tout ça donc euh... alors il balance Arp voilà il va sûrement préparer ce que je vous ai dit donc à mon avis Blaster ici il va faire péter sa tornabombe il va reculer et euh... ouais non là il va placer tout le monde je crois et il va venir mettre des murs de bombe euh... Arp il y a énormément de points de vie 5476 plus les boucliers donc euh... il monte à presque 6500 de Vita et euh... l'archétype de Thunderous qui fait un petit soin de... de 900... enfin un petit soin c'est quand même pas mal sur euh... sur Dark Otis pardon donc là c'est autour d'une à Guy qui transpo euh... Arp donc c'est bien joué de sa part mais là par contre j'ai peur que euh... les bombes tombent sous les coups de Unagi encore ça m'étonnerait ouh... le pied de sa crieur qui tapait tellement fort ouais non donc là le piège entre guillemets de Rouchou est un peu euh... arrêté donc là E4 lui prend euh... carrément l'avantage donc euh... il est bien joué de ce que je pensais donc c'est bien joué de la part de euh... de... de comment... de Unagi d'avoir coop et d'avoir tué les bombes euh... par contre un deuxième archétype qui est pour la team de Rouchou donc ils ont vraiment une team soin entre guillemets entre eux et euh... on fait un truc il met le crâ et il va invoquer une tournabonde voilà ça c'est bien joué il se prend quand même un petit peu de dommage ça passe même pas au dessus des... des murs donc c'est que Blast n'est pas vraiment au petit air même s'il doit avoir un petit peu de dommage parce que... faire du 200 avec une bombe presque au maximum mais euh... sur du 30% je trouve que ça quand même peu mais bon... donc l'appel fantomatique pour essayer de debuff un tour... enfin non... pour debuff un tour de Dark Otis donc qu'est-ce qu'il avait sur lui ? il a enfin j'ai... dommage que je l'ai pas vu sinon j'aurais pu vous le montrer ce qu'il aurait voulu debuff euh... il fait un petit trou de maladresse pour enlever des pommes à tout le monde il fait une désinvocation sur Dark Otis donc ouais... ils sont en train de... de vraiment focus le SRAM à mon avis je crois que le Panday est aussi dans la ligne de mire parce que voilà... elle soigne très bien son archétype et bon... un Roublard tout seul avec un archétype mais ça sert à rien techniquement donc euh... ce serait pas mal et euh... il y a Fruister qui est là-bas derrière euh... qui fait... ouh... qui fait... un mot... d'altru pour soigner tout le monde ça c'est bien joué par contre bon... il va être insoignable pendant un petit moment un mot de presse sur Dark Otis donc là il est vraiment en train de protéger son SRAM euh... très bon tour de la part de Fruister qui a vraiment sauvé les miches au SRAM et euh... euh... donc là ils sont sûrement en train d'éviter une écrasante ou quelque chose comme ça je pense donc donc... c'est un combat qui va durer un peu plus longtemps parce qu'on est une team mini j'avais oublié parce que Fruistar il est là derrière depuis tout à l'heure il se balade et tout ça mais bon... c'est ça le mode 5PM donc il est à moins PM non c'est le mode 5PM donc là il commence à focus le panda et ils ont mis en zone le roublard pour que peut-être une Agui puisse venir attendez je vois... il joue après donc ouais une Agui va sûrement venir encore faire des dommages en zone donc euh... et 4 qui... qui a vraiment euh... très bonne optimisation à ce niveau là le roublard qui est remonté à toute sa vie et 4687 c'est juste monstrueux et alors euh... Ruchu qui s'est remis à taper sur... sur les nus maintenant je mets une AM une arnaque il avait mis une autre AM avant donc il a fait du moins 1000 plus ou moins et euh... il y a l'érosion qui est en... qui est en cours par contre c'est bizarre le... le double qui a... qui a déclenché quelque chose je ne savais pas vous dire quoi il déclenche KW qu'est-ce que c'est que ça ? donc KW c'est vrai qu'il y a un glyphe autour de la KW c'est quoi ce truc ? Ah mais non ! que je suis con ! putain je l'avais pas vu c'est un mur de bombe en fait putain j'étais en train de me dire mais c'est quoi ce truc ? les KW mettent des glyphes maintenant c'est nouveau euh... j'ai loupé un épisode non d'accord en fait c'est le glyphe de la KW euh... le glyphe de la bombe qui est euh... à côté de la KW et comme la KW ne joue pas tout bah elle ne peut pas perdre de vie donc là on a un... une portée jetée de Blast et là c'est autour de Thun de Rousse qui se met un pan dans le cul et qui va foncer au cours à corps de Hunagui qui elle par contre perd de la vie lui fait une souillure elle reprend sa vie et c'est... je comprends pas trop leur technique donc elle a remis une mascarade je comprends pas trop pour le moment mais bon euh... la Sakri qui fonce et puis à ce moment elle est sur Otis il est où ? il est là-bas non il saura pas aller dessus on compte euh... la Sakri qui perd tous ses boosts à chaque fois qu'elle se fait des bugs donc c'est un peu dommage elle tape moins et elle fait une libération pour mettre Blast dans son propre mur de bombe c'est pas mal joué Darkotis qui est plus que 1300 PV euh... qui va encore passer sous les assaut euh... euh... de Nagats et... de... de Chutitre donc euh... il va peut-être tomber on verra bien parce qu'il y a pas mal d'invocations dans le chemin donc euh... à moins qu'Anakats arrive à faire du moins 1300 et que Chutitre euh... le finish à la harcelante ce qui est possible alors que fait-il ? il vient aider son crâ... euh... son SRAM en bouchant le... le passage donc là ça va être euh... Anakats qui va sûrement se mettre en... mais non quel coup... ah bah non il est insoignable donc il met chance sur Chutitre il fait une pelle fantomatique pour débuff la mascarade de Darkotis je comprends rien je comprends rien à ce qui se passe pour le moment parce qu'ils mettent des techniques en place et puis ils débuffent tout le temps derrière donc je vois pas l'intérêt c'est... c'est plutôt bizarre voilà un sac qui est mis en zone pour protéger la team de H4 un mot stimulant qui est placé sur Darkotis et Fruistar ainsi qu'un mot d'immobilisation qui n'enlève qu'un seul PM à Harp pendant 3 tours c'est quand même le mot d'immobilisation qui est un des meilleurs... euh... des meilleurs ralentissements du jeu puisque ça peut vous faire... en fait c'est un jeu aléatoire donc de 1 à 4 PM et s'il vous enlève 4 PM vous avez le moins 4 PM pendant 3 tours donc euh... si c'est pas débuff c'est juste ignoble comme... comme sort si on se le tape avec euh... imaginez un Nini moi par exemple mon Nini qui était full sagesse bah je mets ça sur un mob et il bouge plus en fait pendant 4 tours 3 tours pardon et c'est juste ignoble ce que ça peut faire un mot d'immobilisation et on l'oublie trop souvent et il n'y a pas assez d'Nini qui devrait s'optimiser je crois en retrait de PM et euh... retrait de PA aussi parce qu'ils ont le mode réunant qui peut faire à tous les tours mais qui leur met un peu d'érosion ce qui est un peu dommage mais bon ça peut retirer jusqu'à 3 PA donc ça pourrait être pas mal un Nini qui soigne et qui légumise en même temps je crois que ça... oula pardon euh... ça doit être jouable je pense donc là le SRAM qui place le Zobal pour avoir la zone pour faire des fourvoiements voilà le problème des THL comme ici c'est qu'ils sont opti tout ça mais ils ont tellement de résistance qu'au final ils tapent pas beaucoup plus fort qu'avant donc euh... il faut autant de dommages que si c'était pas opti comme maintenant avec... faudrait retirer les résistances je trouve pour voir un petit peu euh... comme ça on verrait le ROX vraiment... le ROX pur et là on pourrait voir des beaux combats je pense en fait faudrait simplement retirer l'effet quand même oula par contre très bien joué euh... une euh... comment ça s'appelle ? euh... une transe je crois que ça s'appelle euh... il est où ? c'est... oui c'est transe qui est placé sur euh... sur ARP euh... non sur DEVCOAT6 plutôt mais non... attendez il a fait la transe ARP a perdu 3000 de vitesse ah oui d'accord c'est pas avoir des boucliers en plus ça par contre c'est un peu euh... euh... un peu kamikaze sachant qu'il y a Ruchu qui a fait un système de bombes euh... il pourrait tenter de one shot euh... le Zobal maintenant à voir euh... c'est au tour de Ruchu ce monde de Tendorus qui est bloqué là bas au bout avec peu de PM et qui n'aura pas fait grand chose de son tour donc là c'est au tour de la Sakri qui va sûrement mettre l'assaut sur Dark Otis voilà un P de Sakri, moins 200, un deuxième il reste 300 PV à Dark Otis donc ce qui est bien joué de la part de Ruchu c'est qu'ils ont mis de l'érosion pour remettre la Sakri à Fulvita comme ça elle évite à... bah non l'épée Glourson qui crite et qui tue Dark Otis donc premier kill euh... dans les rangs de Ruchu donc la E4 qui prend l'avantage on est fin du 7ème tour euh... et il y a un énorme système de bombes qui est mis en place donc peut-être qu'on va voir un pulsar... non il fait tout péter c'est dommage je pense qu'il aurait pu essayer de placer un mur de bombes non il replace un autre un feu cette fois-ci qui va faire beaucoup plus de dommages que l'autre et il se place à l'air c'est bizarre je comprends pas trop euh... le Roublard pour le moment ce qu'il fait euh... je crois qu'il aurait peut-être du kit à taper avec de l'air bah au moins faire un triple mur de l'air et comme ça le... il aurait fait une aimantation sur le Zobal il saurait attirer une A4 il aurait pu mettre une bombe ici il aurait eu un triple mur qui aurait fait beaucoup plus de dommages que ce qu'il vient de faire il aurait pu le faire péter et là euh... retirer pas mal de PM et beaucoup de Vita là il reste plus que 1200 PV à Harp et il reste encore euh... deux... ouais deux joueurs de... attendez... non un seul joueur donc il reste plus qu'à Lenny pour tenter de faire du moins 1200 sur Harp ce qui m'étonnerait puisqu'elle est totalement bloquée non elle fait une IB ce serait cool qu'elle nous sorte un petit molotov et alors des mots vampiriques ou un truc comme ça ce serait cool des mots blessants... non coup de HLM qui met A800 euh... voilà la Sondrie qui est toujours pas euh... activée voilà voilà dans le main voilà comme ça on est tranquille donc là Harp qui est descendu seulement à 500 PV euh... donc normalement il va récupérer sa vie avec sa trans il va reprendre... ouais 3200 PV en un tour donc y'a pas de soucis mais euh... il est pas passé loin là de faire une connerie avec sa trans pour avoir un tout petit peu de bouclier en plus non il récupère pas la trans à ce tour-ci ah c'est 2 tours trans donc là par contre il est assez mal il a remis un plaston donc il est remonté à 1200 mais euh... il y a 3 personnes de Rochou qui vont pouvoir jouer et euh... je crois que les 4 s'ils perdent leurs obales euh... ils vont être assez mal mais non mais regardez un petit peu euh... nakats a plus de bouclier que de vie euh... max que c'est... c'est abusé alors un archétype qui est mis sur Blast c'est toujours du soin du soin pour ça on peut le dire l'équipe de Rochou euh... ils sont assez bien niveau au soin c'était un peu comme les années passées avant l'archétype c'était la baguette ronde qui souvent était placée sur des persos qui jouaient beaucoup plus feu donc là euh... clairement si euh... si euh... E4 avait eu des grosses résistances en feu et limite oublier un petit peu les autres... les autres stats pour le SRAM donc euh... vraiment focus sur le feu je pense que E4 aurait pu faire euh... euh... peut-être une écrasante ouh... la punie moins 1300 critiques qui est placée sur euh... euh... sur Blast donc qui se retrouve avec 1188 PV donc là par contre ce qui est marrant c'est qu'on peut voir un petit peu euh... c'est peut-être Mosellix ce que je vais dire mais euh... euh... ce que Ankama voulait donc euh... les E4 passent vraiment après les sorts donc on voit un sort qui fait du 1300 et une épée qui fait euh... seulement du 400 donc là on voit qu'ils ont réussi leur pari bon c'est... c'est vrai que la punition reflète pas grand chose euh... c'est vrai que la punition c'est peut-être pas très euh... très explicite de ce que je dis mais euh... au final euh... c'est peut-être ce qu'ils voulaient faire de vraiment que les sorts passent avant les corps à corps mais bon euh... c'est vrai qu'ils auraient peut-être dû euh... faire des changements mais peut-être pas autant ah bah un archétype qui est aussi du côté de les quêtes ça j'avais pas vu par contre le mur de bombe qui est tué avec un roulage de pelle en tuant l'explo-bombe euh... c'est au tour de Fruistar qui se fait une maîtrise d'armes non là clairement ils savent plus rien faire les pauvres euh... tunderus qui a eu beau le soigner et blast euh... bah il va se faire blaster la gueule justement puisque deux joueurs, deux quêtes vont jouer un après l'autre puisque le sera même mort donc là là HLM qui tape euh... quand même pas mal mais bon euh... ça c'est... ça a jamais été très très fort pour mettre des gros dommages le mot de silence qui est mis en zone euh... qui enlève deux PA, une Nagui, une Nakatz et seulement un au zobal donc euh... là clairement bah le Roublard va sûrement y passer ça va être au tour du Kralu qui va le blaster voilà flèche punie flèche persécutrice ouais non là ils mettent l'assaut c'est une deuxième flèche persécutrice donc il n'y a plus qu'à 134 PV et Arp va faire euh... un malin plaisir à le terminer peut-être avec une... ah non la trans qui enlève peut-être qu'il va remettre une masquerade par au-dessus euh... on va bien voir il se met au masque du psychopathe il va blaster tout simplement il reste 10 PA euh... qu'est-ce qu'il fait ? il met la boliche mais il l'envoie contre son menu c'est bizarre 260 PV 147... oh là là putain il a fait mal avec la boliche un coup à 559 un deuxième coup à 500 et euh... une flamiche à 119 donc euh... le roublas ah d'accord en fait il a fait ça pour que le panda ne puisse pas venir euh... sauver entre guillemets euh... son roublas blaster qui est plus qu'à 30 PV donc il va y passer donc c'est dommage ça aurait été bien que le... que le doppel le termine ça aurait été marrant après le kill IB le kill doppel euh... tonne de russe qui peut pas faire grand chose voilà il fait des petits dommages en zone une flasque explosif il a fait des dommages sur la kawatt c'est très important par contre il bloque complètement le cra avec son basta là bas au bout et donc voilà et donc voilà blast qui tombe donc euh... et 4 euh... enfin au milieu du 9ème tour qui fait le 2ème kill donc sûrement 4 contre 2 il s'est en train de replacer à une jeu et puis ça assez bien donc voilà il tape en zone il reprend de sa vie avec pied de sa crieur Ouais non ouais et 4 euh... comme d'habitude qui... qui s'est quand même bien optimisé hein pour euh... pour le combat mon avis c'était préparé à l'avance puisqu'ils ont pas eu vraiment de... de moments où ils ont eu euh... plus mal qu'à d'autres ils vont sûrement un focus freestyle puis finirons avec tonne de russe parce que tonne de russe pourra pas faire grand chose toute seule là bas alors une désinvoque non il tape tonne de russe ils vont peut-être essayer de la tuer avant que ce soit son tour un ennitrofeu qui tape à la désinvocation depuis tout à l'heure et au roulage de pelle bah pourquoi pas j'ai envie de dire qui quand même fait mal en critique sur du 47% donc ça fait mal euh... fruit star qui est complètement bloqué qui lâche un fou droitement euh... et qui tape le cra ah ouais non la pauvre fruit star elle a bien compris que ça servait à rien voilà elle met un mode rénon comme elle peut mais à part euh... retarder euh... la fin du combat elle saura pas faire grand chose la pauvre donc là le cra qui va décaler et qui vont envoyer sûrement la sauce sur tonne de russe voilà ça peut faire tellement de changement là par contre euh... harpe volumette la sauce une mascarade voilà une boliche et une deuxième voilà pour terminer donc là encore une fois les obales qui font vraiment très déterminant dans les... dans les parties ce qu'il y a de bien avec cette année ici c'est que c'est le stram qui est visible deux fois par euh... enfin qu'il y a quatre strams entre guillemets enfin deux strams titulaires et deux remplaçants mais euh... parce que les années avant c'était euh... il y avait deux roublards et deux obales donc là c'était un peu abusé là la puni qui a fait mal euh... euh... fruit star bah qui se fait totalement défoncer et là ça va être au tour d'un à quatre qui va essayer de le terminer ils sont en train de se dire bon jeu bah et quatre qui a fait un beau combat voilà désinvocation flamiche et peut-être un coup de cac pour terminer non il fait une botte de pandore donc il laisse un tour en plus à fruit star 420 pv enfin faudrait un mode recon parce que ce serait bien mode juvance donc la mascarade qui est perdue voilà mode recon ce fruit star qui remonte à 3500 pv ah ils sont en train de troller ah t'as pas voulu me tuer bah je reste encore un tour c'est pas grave ils font... ils sont en train de rentabiliser ce qu'ils ont investi pour venir voilà ils rentabilisent leur temps de jeu alors une flèche punique est mis en diagonale donc là à mon avis fruit star va se faire one turn donc on va bien voir ce que E4 peut faire en étant bien boosté voilà une flèche punique alors qu'est-ce qu'il fait ? bah il a plus de PA c'est vrai que le craor a pas fait énormément de dommages donc là par contre le zobal qui va être obligé de contourner voilà une furia pour booster c'est boliche 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 ohlala ça fait tellement mal quoi il a fait deux boliche à 600 quoi il est c'est tombé pauvre free star elle est à 1300 pv il reste encore deux personnes à jouer quoi donc là en plus là c'est qui est remonté full vita ah je crois que je viens de comprendre pourquoi il jouait à la mascarade et il a débuffé c'est pour éviter la punition en fait parce que mascarade enlève un certain pourcentage donc c'était vraiment pour ce petit puni et là par contre on a plus beau c'était pour la furie il continue à la furie et là ça va être un coup de 4 PA voilà moins 800 et alors nakaz va pouvoir terminer sans problème donc fruit star qui sera pris au moins très très cher en un taux ou le qui libé en ce sens qui libé libé non la libé qui finit pas à le troll raté oh le kill arachne ça c'est bon on ne troll pas un troller voilà ce que l'arachne va terminer voilà l'arachne qui termine le combat donc voilà un beau combat de la part 2 et 4 donc qui s'impose en 11 tours et en victoire parfaite donc 4-0 sur l'équipe de rouchou donc il y a 4 qui prend 60 points et rouchou qui en prend seulement 5 donc voilà je vous remercie d'avoir suivi ce combat en ma compagnie je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous